Musique Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast hebdomadaire estival sur la spiritualité. Déjà deux émissions qui sont passées les semaines passées, j'espère que celles-ci vous ont plu. Au vu des retours, je pense que pour l'instant on est plutôt bien et ça me fait super plaisir de partager avec vous des personnes que j'ai rencontrées moi-même sur mon parcours spirituel et que vous, après, vous puissiez aller les rencontrer, les voir, leur parler, échanger avec eux pour en apprendre un peu plus, parce que des fois on est curieux et on aime bien savoir un peu plus de choses sur les personnes. Mais bon, il n'y a pas de soucis là-dessus, peut-être que certains reviendront par la suite aussi si jamais le podcast perdure. En tout cas, aujourd'hui, je suis toujours content, mais là, je suis encore plus, aujourd'hui encore plus, plus. Parce que nous recevons une invitée que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, grâce à Céline Franou, une femme que j'apprécie beaucoup de par sa folie, de par ses expériences aussi de la vie. Et c'est Magali. Bonjour Magali. Bonjour Anthony. Comment est-ce que tu vas ? Très bien, je suis ravie de pouvoir participer à ton podcast. Ça me fait super plaisir. C'est un beau moment et je suis honorée que tu aies pensé à moi aussi, puisqu'effectivement, on s'est rencontrées il y a peu de temps. Et je dirais qu'il y a des rencontres comme ça, ou des connexions d'âmes qui se font. Et tu en fais partie. Mais toi aussi, de mon côté. Mais en fait, quand je cherche des invités ou des choses comme ça, je vais surtout chercher des personnes que je ne connais pas forcément. Même si je les connais, on se parle, etc. Tous les jours, on a toujours un lien, on échange beaucoup. Mais je vais souvent aller chercher des gens dont la personnalité. Et il y a quelque chose. C'est un ensemble, en fait. Et tu en faisais partie. Tu faisais partie de ma liste. Et ça me fait plaisir que tu aies accepté, d'ailleurs. Ça me fait super plaisir. J'en suis plus que ravie. C'est un honneur. C'est super chouette. Alors, tout vite, pour ceux qui nous écoutent, bien entendu, vous avez toujours la possibilité de partager le podcast. On se retrouve sur toutes les plateformes de podcast. Vous savez que l'émission est hébergée par la plateforme Encore. Mais vous pouvez retrouver l'émission sur Spotify, Google Podcast, etc. Et aussi, on a la version sur YouTube. Vous pouvez laisser vos commentaires et vos impressions par rapport aux invités et aux personnes qui nous rejoignent toutes les semaines, qui me rejoignent toutes les semaines. Donc, du coup, avec Magali, aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle de l'émission. Est-ce que tu peux te présenter, ma petite Magali ? Oui, alors, je suis désormais, on va dire, depuis 2016, énergéticienne, thérapeute. Et j'ai assumé, il y a, on va dire, un an et demi, la partie médiumnité et voyance. Un parcours assez atypique, puisque j'ai commencé dans le monde du commerce international, dans le milieu du luxe. Là, il y avait des paillettes. Maintenant, je travaille avec les étoiles. Oh, c'est beau, ça. Je trouve ça beau. Oui, c'est très joli. Avant, c'était un monde merveilleux de paillettes, mais de futilité, dans lesquelles je ne retrouvais plus mes valeurs au bout d'un moment. Donc, pendant ma carrière, j'ai commencé mes études de médecine chinoise, qui étaient venues comme une évidence, puisque j'avais eu, moi, en médecin de famille, un médecin malgache qui nous suivait en premier lieu en acupuncture et en homéopathie. Donc, c'est resté gravé dans mes cellules. Et toute la partie philosophie asiatique m'a toujours beaucoup intéressée, puisque depuis mes 11 ans et demi, 12 ans, à la suite du décès de mon grand frère, le monde invisible s'est ouvert, et pour quelles raisons ? J'imagine probablement karmique. Je me suis intéressée au bouddhisme tibétain, et j'ai pratiqué la relation tous les jours, ce qui m'a d'ailleurs permis de sortir de mon marasme émotionnel. Cette partie bouddhisme tibétain m'a suivie très longtemps, avec un parcours et des rencontres de personnes fabuleuses. Mais au bout d'un moment, j'étais arrivée au bout peut-être de mes connaissances, je ne sais pas, mais je n'y trouvais plus un intérêt majeur. Je me sentais bloquée, clivée de mes émotions, et je n'avais pas envie de devenir ça, puisque je n'avais pas décidé de devenir une bonne sœur ou d'être ermite. Et je me suis du coup intéressée au taoïsme. Et là, révélation immense, bonheur intense, j'ai trouvé ma place. Et de fil en aiguille, je suis allée vers la médecine traditionnelle chinoise, qui est donc issue du taoïsme. Et là, j'ai pu enfin m'épanouir et comprendre ce côté petite fille dans la lune ou la tête dans les étoiles que j'avais depuis ma naissance, on va dire. De fil en aiguille, je suis passée de la médecine chinoise à la réflexologie plantaire, à la naturopathie, à l'enseignement et la formation des huiles essentielles, des fleurs de Bac, puisque j'ai eu aussi deux années où j'ai été responsable d'une parapharmacie. Et puis un jour, je me suis lancée, parce que j'avais envie d'arrêter d'être cette businesswoman. J'avais vraiment envie d'avoir un maillon dans le rouage de l'épanouissement, suite aux différents travaux que j'ai faits sur moi-même. Et aujourd'hui, du coup, tous les travaux que j'ai faits sur moi-même, ce sont les exercices que je propose aux gens, puisque je les ai moi-même effectués. Je suis allée moi-même au plus profond du noir de mon âme pour pouvoir remonter. Et voilà, tous ces outils me permettent aujourd'hui, entre les formations que j'ai reçues, nombreuses formations et que je n'arrêterai encore d'ailleurs jamais, puisque j'y étais encore ce week-end, et mon expérience permettent de faire une alchimie que je trouve très intéressante et très holistique et surtout ouverte sur la personne. Puisque l'essentiel, ce n'est pas mes enseignements et ce que j'en ai fait, mais c'est de pouvoir en faire bénéficier la personne pour qu'elle puisse elle-même remplir sa trousse à outils, je dirais, et en faire sien pour pouvoir trouver son être authentique, son être divin et se sentir en phase avec elle pour après être en phase avec le monde qui me l'entoure. C'est très, c'est super intéressant. Et c'est très, très bon. Mais vraiment, c'est vrai que le parcours que tu as eu, du coup, il a l'air assez atypique aussi, comme toutes les personnes que je reçois. Par hasard, bien évidemment. J'avais trouvé drôle leur formulation, je vais juste revenir sur cette formulation de paillettes superficielles et d'étoiles réelles. Ça donne vraiment une superbe image, en fait, de ce qui représente la spiritualité. Il y a beaucoup sortent des paillettes des mains, alors que certains ont juste à les communiquer avec les étoiles pour ressortir quelque chose de bien. Et c'est ça que je trouve qui est beau aussi, dans la mécanité de la spiritualité. C'est ce qui est intéressant et c'est souvent l'image, parce que j'ai travaillé aussi pendant quatre ans dans des écoles, sur les périodes des TAP, les temps d'activité périscolaire. Et moi, je venais pour faire travailler la méditation, le vivre ensemble, la gestion de la différence, et qu'ils apprennent à se réincorporer aussi. Parce qu'avec les réseaux sociaux et la vitesse du monde à l'heure actuelle, les gens oublient, et notamment les petits, que leur corps est magique et qu'il faut en prendre soin. C'est un temple précieux. C'est un temple précieux. Voilà, c'est vraiment primordial, parce qu'on est ici sur Terre, dans une enveloppe physique. Et quand bien même on a la tête dans les étoiles, on doit avoir aussi les pieds bien plantés à la Terre. Donc, pour avoir les pieds bien plantés à la Terre, il faut prendre soin de ce temple merveilleux qui est notre corps. Et aux enfants, souvent, quand je leur expliquais, je suis très métaphore et très conteuse d'histoire également, donc quand je leur expliquais la médecine chinoise, les méridiens, les points d'acupuncture, etc., je leur expliquais sous forme de métaphore en disant qu'on est tous une poussière d'étoiles, on vient tous de l'univers, quelles que soient les religions, on n'a plus pas du tout de religion là-dedans, on vient tous de l'univers, on est tous ces poussières d'étoiles, et en nous, on a des voies lactées, qui sont les méridiens, dans lesquelles les étoiles vont pouvoir circuler, et les étoiles, c'est les points d'acupuncture. Et selon comment on va travailler, on va rallumer une étoile qui s'était éteinte, on va équilibrer une étoile qui scintille trop. Voilà. J'ai essayé à chaque fois de leur montrer avec une analogie avec la nature, puisque c'est vraiment une partie fondamentale du taoïsme. Et c'est ce qui permet de mieux faire comprendre à tout le monde ce que c'est la médecine chinoise, sans utiliser les noms chinois, ou des grands mots qui sont très compliqués. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Du coup, aujourd'hui, tu te définirais plus, parce que tu dis que la médiumnité et la voyance est arrivée après, enfin, c'est dévoilé après. Est-ce que tu te considères plus, je sais qu'on n'aime pas trop les cases, d'accord ? Mais je suis le premier à ne pas vouloir me mettre dans une case, mais parfois, les gens, ils aiment bien comprendre. Tu te définirais plus comme, du coup, thérapeute et guérisseuse, ou alors tu te mets, tu t'englobes dans cette catégorie des médiums, parce qu'il n'y a pas que les médiums qui communiquent des messages, il y a des médiums qui guérissent aussi. Donc, est-ce que toi, tu peux te... Ça fait peut-être un peu prétentieux ou égoïste de dire ça, mais est-ce que tu peux te donner le titre de médium aujourd'hui ? Est-ce que tu as cette sensation-là ? Alors, aujourd'hui, je dirais que je l'assume, puisque cette capacité est venue grâce à mon frère, quand il est décédé. Quand il est parti, oui. Voilà, quand il est parti, c'est lui qui m'a emmené, toute l'année qui a suivi son décès, qui m'a emmené voir plein de mondes et d'espaces différents, voilà, que j'ai connus grâce à lui. Il m'a emmené voyager toutes les nuits. Mais après, déjà, l'adolescence, c'est compliqué. Une adolescence où... D'ailleurs, on va en revenir d'abord. Est-ce que... Parce que c'est de là où j'allais en venir. Par rapport à ton enfance, d'abord, avant ton adolescence, est-ce que tu as toujours su qu'il y avait quelque chose après ? Est-ce que dans ton esprit, il y avait déjà ce côté... Bon, on n'est pas tout seul. Il n'y a pas que la Terre, quoi. Il y a peut-être des gens autour de nous qui sont encore vivants, qui nous suivent et qui nous poussent vers... à faire des choses. Est-ce que tu avais conscience de ça, déjà ? Oui, je pense que j'ai toujours eu conscience de ça et je l'ai eu d'autant plus au départ de mon frère. Puisque le voile de l'invisible, on va dire, c'est ouvert. C'est ouvert. Et dans ces moments-là, on se sent bien seul parce qu'on se dit on est fou. donc on a du mal à en parler. Les seules personnes à qui je pouvais en parler, c'étaient mes parents puisque je leur donnais des messages de mon frère et ils étaient bien obligés de constater que je ne pouvais pas l'inventer et que j'étais particulière, on va dire. Donc, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis ce moment-là. Oui, voilà, depuis très longtemps. Mes parents aussi m'ont toujours dit de toute façon, quand tu étais petite, même avant ce drame, tu étais une enfant qui avait toujours la tête dans la lune. Voilà, donc c'est rigolo. Ça me convient très bien. Bah oui. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais je dirais qu'il y a un moment où je l'ai mis de côté parce que l'adolescence est compliquée à vivre en soi. Voilà, on en revient à l'adolescence du coup. Tout à fait, on en revient à l'adolescence. Une adolescence en plus chalutée par le départ d'une personne très chère, donc une structure qui a éclaté. Heureusement qu'il y avait beaucoup d'amour et qu'il y a toujours eu beaucoup d'amour. Donc, j'ai voulu à un moment donné couper avec toutes ces visions, toutes ces voix, tout ce que je recevais parce que je ne savais pas le gérer. Et au fur et à mesure des années, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidée à ralentir, à prendre ma place, à dire ce que je veux, ce que je ne veux pas. Mais il y a un moment donné où j'ai laissé de côté pour le côté carriériste, on va dire. Mais ça revient à soi parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Alors, on peut appeler ça mission de vie, on peut appeler ça ce qu'on veut, peu importe. Quand on le vit, on sait qu'on est là pour ça. Et j'avais voulu, moi, faire toutes ces formations très cartésiennes pour y amener des références, pour y amener des notions. Et ça me permettait aussi, quand j'avais les messages pour les personnes, dans les départs où je ne voulais pas tout mélanger, de donner des explications très cartésiennes sur des choses qu'on m'avait données en message de nous envoler. Voilà. Ou quand une personne entrait, on me disait, il faut lui donner telle fleur de bac, il faut faire tel point d'acupuncture. Et là, je leur disais, bon, ben voilà, il faut telle fleur, est-ce que ça vous correspond ? Et là, ils me disaient, mais oui, mais comment vous le savez ? Ah, mais c'est normal, vous savez, en niveau morpho-psycho, en médecine chinoise, etc. J'arrivais toujours. Tu trouverais une astuce pour ne pas faire rentrer la médiumnité dans le... C'est ça. Toujours l'explication rationnelle, quoi. Toujours l'explication rationnelle. C'est drôle, ça. C'est drôle. Oui, oui, c'est rigolo. Et puis, de fil en aiguille, en fait, là-haut, il me disait qu'il fallait que je me prépare et que c'était inévitable. Jusqu'au jour où j'avais vraiment des messages à donner à des personnes, je ne voulais pas les donner. Et du coup, ça fait un peu comme le film Ghost, où Bobby Goldberg, elle a la chanson en boucle dans la tête. C'est ça. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, on se dit, non, là, c'est juste pas possible. Tu vas me laisser tranquille. J'ai délivré le premier message comme ça à une petite mamie. C'était un message, c'était très émouvant. C'est un message que je retiens. Pourtant, les autres, je ne les retiens pas. Où son mari lui disait que la jolie jupe verte qu'elle avait achetée au marché la veille était magnifique. et je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire ça ? Ça n'a aucun intérêt que je lui dise ça. Donc, il m'a seriné, on va dire, pendant pas mal de temps. Donc, je l'ai appelé et je lui ai dit, écoutez, je suis navrée, mais là, je suis obligée de vous le dire. et elle a été ébahie parce qu'elle me dit, oui, effectivement, je ne m'achète jamais de jupe et oui, avant-hier, j'ai bien acheté une jupe verte au marché et ça me fait plaisir que vous me donniez ce message. Et là, je me suis dit, bon, OK, c'est parti. C'est revenu en force, tu y vas. Ça, c'est incroyable. Et c'est ça qui est aussi important parce que tu disais, je ne vais pas passer ce message, c'est complètement, enfin, c'est bête de passer un message comme ça. Mais moi, ce que j'explique toujours aux gens quand ils viennent me voir en consultation ou en conférence, je leur dis, mais vous savez, le détail le plus insignifiant pour nous, c'est peut-être le plus important pour vous. Et c'est ça qui est dingue parce que moi aussi, des fois, j'ai des messages l'autre jour pour ne pas citer, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'était une histoire de petits pois. Je dis à la dame, je ne comprends pas, votre mari, il vous offre des petits pois. Elle me dit, oui, c'est ce que j'ai mangé hier. Donc, tu vois, c'est des détails qui sont anodins pour nous parce que, après, avec moi, la bouffe, je suis quelqu'un qui aime bien manger. Donc, forcément, là où ils savent me prendre par les sentiments. T'es un épicurien, toi aussi. Exactement. Et du coup, j'ai dit à la dame, mais voilà, en fait, ça vous prouve qu'il était là hier et qu'il sera là demain, qu'il était là avant-hier. En fait, c'est de nous montrer des petits détails du quotidien, de votre quotidien pour vous dire, on est à côté de vous tout le temps, on vous suit, on vous observe, on vous voit, on vous protège. Et c'est ça qui est plus important. Et c'est ça qui est beau, je trouve. C'est ce qui est magnifique. C'est souvent quand les personnes me disent, mais est-ce qu'il est là ? Je lui dis, oui, il n'est pas au cimetière, il n'est pas dans l'urne, il est partout. Il est partout. Il est partout, c'est ça, c'est exactement ça. Il est partout où vous êtes. Nous, on fait partie du tout, mais on ne le sait pas. Mais eux, ils font partie du tout et ils sont dans le grand tout. Donc, ils sont partout avec vous. Et ça, c'est magnifique. Oui, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qu'on comprend après, en tant que médium, quand on n'est pas tout à fait éveillé et qu'on a plein de trucs, et c'est après qu'on le comprend. Et c'est ça qui est chouette. Et lorsque toi, tu as travaillé dans ce monde de paillettes, dans ce monde, est-ce que, est-ce que c'était pour fuir une réalité ou parce que c'était la vie et tu es passée par là parce qu'il fallait quelque chose de matériel, il fallait un travail matériel ou pas du tout ? Alors, je pense que je suis partie là-dedans parce que j'avais cet aspect carriériste. J'avais un pied de nez à faire où j'ai évolué dans un monde dans un monde très masculin et un monde où les personnes avaient tous des hautes écoles de commerce. Moi, j'avais fait mon petit bac G3 qui était largement décrié à l'époque avec Sardou, le bac poubelle, etc. Et moi, j'avais envie de faire un petit pied de nez en me disant, mais merde, allez vous faire voir, vous allez bien voir qu'avec un bac G3, je ne suis pas plus nulle que les autres. j'ai aussi mes valeurs, mes capacités et maniaques. J'ai suivi d'un BTS, j'ai commencé assistante commerciale et je me suis battue comme une lionne parce qu'on ne voulait pas me faire passer commerciale junior au départ puisqu'on m'avait dit clairement « tu n'as pas une autre école de commerce ». Et là, je suis arrivée avec mes tableurs, mes chiffres en leur disant « alors voilà ce que je vous ai fait gagner en ouvrant tel ou tel pays, voilà ce que je vous coûte, voilà les bénéfices nets que vous avez, si demain vous me laissez partir, enfin si demain vous ne me laissez pas évoluer à mon retour de grossesse d'ailleurs, si à mon retour de grossesse vous ne me laissez pas une opportunité, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres qui seront intéressés par moi ». Violent ! Exactement ! Et du coup, je suis revenu et ça s'est fait peu de temps après et après j'ai évolué, évolué de fil en aiguille mais j'avais besoin de ce côté carrière, de prendre ma place. C'est un milieu que j'ai trouvé passionnant, j'ai appris beaucoup de choses, c'était dans le milieu du parfum et de la cosmétique et notamment l'industrie de la plasturgie, du verre et du métal. Donc moi qui aime bien apprendre des choses, ben voilà, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. J'ai eu la chance de rencontrer des gens merveilleux, j'ai eu la chance de voyager et de faire toute la vie. Donc encore une fois, ce métier m'a aussi permis d'aller dans l'endroit où je parlais au fond de mon cœur en fait. Oui, c'est ça que j'allais te demander du coup, tu es allée toi-même dans les pays asiatiques pour apprendre tout ça en parallèle de ton travail finalement ? Ou c'est venu à toi après du coup ? Je suis allée en Asie plus pour la partie professionnelle. J'allais sur les usines, etc. Mais en même temps, j'avais ma formation, je travaillais en même temps, donc c'était assez sport parce que je prenais plus l'avion que je prenais la voiture. J'étais divorcée avec mon fils et mes parents qui s'en occupaient beaucoup. C'était un petit peu chaotique. Et quand j'y repends, je me dis, mon Dieu, tu as fait tes études une grande partie en même temps. Mais ça, c'est fait. Comme quoi, tout est possible si on se donne les moyens. Voilà, il n'y a rien d'impossible. Ça, c'est important. Et je suis allée en Asie. Ce n'était pas pour mes formations. Mais du coup, j'ai eu la chance d'aller dans des petites herboristeries, d'échanger avec mes collègues, notamment de Shanghai et de Hong Kong. Et eux, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais d'apprendre la médecine chinoise ? T'es folle. Vous avez la médecine occidentale et fabuleuse. Et là, je leur disais, mais vous allez vous rendre compte que c'est effectivement, c'est fabuleux, mais c'est l'alliance des deux qui va être magique. N'oubliez jamais. Et vos traditions, ce que toi, tu ne veux pas écouter de ta grand-mère qu'elle t'enseigne le week-end, ouvre l'oreille parce qu'un jour, tu vas t'en mordre les doigts. Donc, j'ai été regardée un petit peu par mes pères en Europe et par mes autres pères en Asie comme la folle qui se met à prendre la médecine chinoise et qui vend du parfum à l'Oréal, etc. Enfin, c'était un truc un peu... Mais j'aime bien ce côté décalé. J'aime bien ce côté décalé parce que ça fait partie de moi et ça permet de montrer qu'on n'a pas besoin d'être dans un moule. Il faut juste avoir foi en soi. Exactement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure catégoriser, etc. Je n'aime pas trop de me mettre dans une case non plus, mais c'est ça. C'est important à l'heure actuelle, comme tu disais, effectivement. mais on peut se donner une case pour se présenter en première intention, mais après, on enlève les cases et on montre qui on est. On fait vibrer son plexus, on ouvre son cœur, on pète le chakra de la gorge et c'est parti, mon kiki. Exactement. Mais c'est super chouette parce que dans tout ce parcours-là, avec tous les voyages que tu as fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médiums ou beaucoup de personnes qui sont dans le monde spirituel qui ont fait un travail en lien avec les gens. Tu vois, moi, j'ai travaillé dans la restauration, des personnes que je connais, que j'ai côtoyées, travaillent souvent dans des métiers de commerce ou des métiers proches des gens. En fait, on leur apporte déjà du bien mais dans un milieu matériel et là, finalement, au fur et à mesure du temps, quand on évolue, on va leur apporter du bien au niveau spirituel et au niveau de leur bien-être et c'est ça qui est super intéressant aussi. Oui, c'est ce qui est magique, on est toujours dans l'expansion de l'humain en fait. Exactement. Exactement. Avec un médium différent, enfin un outil différent, mais on est toujours là-dedans. On est toujours là-dedans. En fait, on comprend l'être humain matériel avant d'aller le comprendre spirituel. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. C'est ce qu'on me transmet, alors je le transmets. Oui. C'est ce que j'entends. C'est tout à fait ça parce qu'en fait, on doit être ici, on doit s'incarner ici. Notre âme vient s'incarner ici et on est dans une société, on va dire, matérialiste, sans y mettre d'aspects et de connotations négatives ou positives du tout. On a une enveloppe charnelle, on a une société factuelle qui fait qu'on a des besoins. Donc, c'est légitime et c'est même sain de faire travailler son égo pour être carriériste dans un premier temps, on va dire. Et après, une fois qu'on est arrivé à ça et qu'on se dit, OK, quelque part, je suis OP pour le faire, mais qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment à l'intérieur ? Et à partir de là, on se rend compte, c'est là où on va peler l'oignon. J'aime bien cette métaphore. On se construit, la pulpe de l'oignon qui est vraiment à l'intérieur, au cours de notre vie, on la remplit de couches. De couches, on va appeler ça de couches, de masques, de voiles, de par notre éducation, de par l'école, de par les copains. De par X facteurs différents. Et à la fin de tout ça, on est un bon gros oignon et on se dit, waouh, est-ce que toutes ces couches, elles me correspondent ? Ben non, en fait, j'étouffe. Je ne sais plus qui je suis. Et puis ça, ça ne me fait pas vibrer. Et ben là, c'est là que le boulot commence. Il y en a pour qui ça commence très tôt, selon les événements de la vie, forcément. Mais peu importe, je dirais, à partir de quand ça commence, l'important, c'est de mettre le doigt de pied parce qu'après, on avance. Mais c'est vrai. Voilà, c'est vraiment primordial. Et de se dire, eh ben là, ce que je veux, c'est retrouver cette pulpe primordiale de cet oignon parce que c'est à partir de cette pulpe que la vie peut naître. Ce n'est pas les couches. Les couches, elles sèchent, elles meurent. La pulpe, elle est toujours là. Et c'est elle qui va avoir toutes les possibilités de vie derrière. Donc, on va passer son temps dans ce développement, dans cette quête de sens, cette quête de spiritualité. On l'appellera comme on veut. À enlever toutes ces couches d'oignons pour être notre être authentique. C'est une belle métaphore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Oui. Du coup, tu as plusieurs capacités. Enfin, capacités. Au niveau de tes soins, du coup, tu as plusieurs méthodes. il y a plusieurs façons de faire. Parce que tu parlais de la réflexologie plantaire. Tu parlais des soins, de la médecine chinoise, etc. Est-ce que déjà dans la médecine chinoise, est-ce qu'il y a déjà plusieurs méthodes pour pouvoir apaiser, soigner, guérir, on ne va pas parler de guérison, mais au moins soigner les gens qui viennent te voir ? Oui. Ou permettre... Moi, j'aime bien donner ça parce que c'est compliqué. Souvent, quand on est thérapeute, médium, les personnes qui viennent nous voir sont, on va dire, majoritairement en échappée médicale. Donc, c'est compliqué. Donc, moi, je dis toujours je ne guéris pas. Je fais de mon mieux pour vous aider à retrouver votre homéostasie, c'est-à-dire votre propre état personnel d'autoguérison. Je vous donne des outils. À vous de les utiliser s'ils vibrent avec vous, s'ils ne vibrent pas avec vous, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'ils vibreront plus tard ou peut-être qu'ils ne vibreront pas du tout. Moi, du coup, avec toutes ces formations et cette médiumnité, parce qu'aujourd'hui, pour reprendre ta question tout à l'heure, parce que je parle beaucoup et du coup, je n'ai pas répondu correctement. Je suis pareil. Je t'inquiète. Ça va, ça va. On est des grands bavards, c'est normal. C'est ça, on est des grands bavards. On a tellement de choses à dire, on est tellement passionnés qu'on pourrait passer un temps infini. C'est vrai. Aujourd'hui, moi, je dirais que, voilà, je me nomme énergéticienne, médium et énergéticienne, thérapeute. Comme ça, c'est large. Parce que de dire, oui, j'ai médecine chinoise, j'ai naturopathie, j'ai réflexologie, j'ai phyto, les gens se disent, waouh, elle a beaucoup celle-ci. En fait, ça se trouve, elle n'a rien du tout. Surtout qu'à l'heure actuelle, il y a aussi pas mal, voilà, de formations courtes où on met des plaques. je me suis fixée à médium énergéticienne. Parce qu'on ne peut pas dire médecine traditionnelle chinoise, je ne suis pas médecin. Donc, c'est énergétique traditionnelle chinoise. Tout comme je ne fais plus les aiguilles parce qu'il y a trop de risques face au corps médical. J'utilise mes méthodes acquises, infusées et transformées. J'appelle ça ma popote, ma potion magique à moi. Tout ce que j'ai appris, je l'ai travaillé, je l'ai infusé et j'ai ressorti quelque chose avec qui je suis. Ma sensibilité, mon expérience de vie, ma force de caractère, mes qualités, mes défauts. Et j'en ai fait quelque chose qui me ressemble, si je puis dire. Donc, quand une personne vient me voir, souvent je leur dis ne me demandez pas, enfin ne me dites pas pourquoi vous voulez venir me voir. Et souvent on me dit mais vous ne me demandez pas. Non, je ne vous demande pas non plus parce que quand vous allez venir, là vous prenez rendez-vous mais imaginons dans un mois vous venez, ça ne correspondra plus, vos énergies auront changé. Et moi je n'y mets pas de mental, je laisse venir les choses. Vous venez tel que vous êtes et on fait en fonction de l'énergie que vous dégagez sur le moment pour vous aider à aller le mieux possible. Donc c'est un mélange de médecine chinoise, de naturopathie, de phytothérapie, de fleur de bac, de médiumnité et de quantique. Voilà. Parce que c'est une partie qui m'intéresse aussi, pour lesquelles je n'ai pas fait d'études, plutôt en autodidacte. Donc tout ce qui est, je ne vais pas dire, voilà, c'est un mélange d'impositionnement de main, c'est un mélange de différentes philosophies où je mets tout ce qui est nécessaire sur le moment à la personne pour l'aider à aller mieux. Donc du coup, c'est un tout en fait. C'est un tout. Voilà. C'est difficile de... Ouais, mais ce que je comprends parfaitement, tu vois. Moi, à ma petite échelle de petit médium... Non, tu n'es pas petit, Anthony, arrête. Moi, je ne fais pas grand-chose, alors je me sens petit à côté de toi, mais moi, par exemple, tu vois, quand je fais de la médiumnité, je ne peux pas m'empêcher, enfin en tout cas, c'est très difficile d'empêcher qu'il y ait une certaine forme de voyance qui vienne, tu vois, même si je ne fais que de la voyance et que de la médiumnité. Mais quand je suis en médiumnité, souvent, les défunts, ils vont me dire « Ah, elle va acheter ça, elle va faire ça plus tard, etc. » Donc j'ai beaucoup de mal à dissocier les deux, tu vois, et ce que je comprends parfaitement parce qu'en fait, ça fait partie de moi, en fait. Moi, quand il y a un défunt qui vient me voir et qui me dit « Tiens, il va se passer ça pour lui, pour elle », et que j'arrive et que je dis ça, de tomber enceinte. Et ils me disent « Ah, non, pas encore ! » J'ai dit « Bah, tu verras. » Mais tu vois, c'est des trucs, des fois, ils sortent tous seuls. je ne vais pas contrôler. Et d'ailleurs, à chaque fois, ils me disent « Ah, va tes rétro satanas ! » C'est ça. Pour rigoler, tu vois, ils disent « Ah, sors de ma maison ! » « Sors de ma tête ! » Mais c'est ça. Mais du coup, ça fait un tout. Et alors, dans toutes tes capacités, est-ce que tu as du magnétisme aussi ? Parce que je sais que que c'est différent. Le magnétisme est complètement différent aussi. Mais est-ce que tu te sers d'un certain magnétisme aussi ou pas ? Oui. C'est ce que j'ai inclus dans la partie quantique, on va dire, parce que je ne suis pas magnétiseuse. Je ne travaille pas en tant que magnétiseuse. Mais effectivement, dès que je rentre en soin avec une personne, les personnes me disent « Mais vos mains sont bouillantes ! » Oui. Parce que quand on entend énergéticien, c'est donc un travail avec les énergies. Et c'est là où on se dit « Elle a du magnétisme ou elle a quelque chose ? » Oui. Parce que je vais travailler en énergétique sur les méridiens, les points d'acupuncture, en passant avec mes mains, en travaillant. Alors moi, c'est une connexion, on va dire, avec la source. La source, c'est les guides de la personne. Parce qu'il faut que son âme et ses guides soient d'accord avec ce que je vais mettre en place. Bien sûr. Ce n'est pas à moi de décider. Donc, je vais travailler soit avec des outils ou soit avec mes mains. Voilà. Soit en touchant la personne. Moi, je suis très tactile parce que je trouve que c'est important de ramener les personnes dans leur corps. Pour moi, c'est primordial. Donc, je vais davantage toucher la personne que mettre les mains en suspension, on va dire. Donc, oui, c'est un mélange de tout ça. C'est vraiment, des fois, quand je me fais une image de moi, je m'imagine cette sorcière de lumière sur un chaudron. Une personne arrive et hop, elle met ses mains et pouf, il y a la recette qui sort pour la personne. Ce côté, bien sûr, il y a les connaissances et le fondement et tout le travail qu'il y a eu en amont. Mais il y a aussi cette partie où on me donne les infos en haut parce que moi, je me suis rendu compte que je suis davantage voyante peut-être que médium, bien que j'ai aussi des défunts qui viennent. Mais souvent, je dis ne venez pas me voir pour parler à tel défunt parce que je n'ai pas de télécommande. Je ne suis qu'un canal. Mais de toute façon, c'est ce que je dis aux gens quand ils viennent. Je dis ne vous attendez pas à avoir la personne que vous avez envie d'avoir. Bien souvent, c'est lui qui vient. Mais la plupart du temps, ce n'est pas la personne-là qui vient. Parce que là-haut, ils travaillent, là-haut, ils font des choses aussi. Des fois, ils n'ont pas envie de venir non plus, il faut le dire. Des fois, c'est peut-être ma tête qui ne leur revient pas aussi. n'est peut-être pas le bon canal. Aussi, exactement. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis, si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Allez voir quelqu'un d'autre. Tout à fait. Est-ce qu'il y a plus de personnes qui sont aussi qualifiées que nous dans le domaine et qui peuvent transmettre des messages ou soigner, bien évidemment. Mais tu as déjà rencontré des personnes où il y avait une certaine... Pas que la personne était hermétique, parce que quand on vient de te voir ou quand on va voir un médium, c'est qu'on a une certaine ouverture d'esprit. Mais est-ce que... Ou qu'on vient tester. J'en ai déjà eu. Oui, je me doute bien. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Mais est-ce qu'il y a ce côté où tu n'as pas pu trouver un soin ou trouver quelque chose pour l'aider à avancer ? Ça t'est déjà arrivé ? Non. Ça ne m'est jamais arrivé. En revanche, ce qui m'est arrivé, c'est... Il y a eu un moment donné où on m'a poussé où on m'a poussé un petit peu vers l'aide, les soins, les nettoyages de force obscure, on va dire. Et moi, je me... Ce n'est pas mon truc. Je pense qu'il y a des personnes qui sont tout à fait capables pour ça. Ils m'ont poussé longtemps là-dessus et je leur ai dit non, ça c'est quelque chose où je ne veux pas aller. Je préfère envoyer à d'autres personnes. Il faut rester humble et reconnaître ses qualités et ses faiblesses. Ou là, par contre, oui, à des personnes qui avaient des traitements très lourds, des traitements très très lourds où là, je leur ai dit pour arriver à faire quelque chose avec des doses de psychotropes aussi fortes, il faudrait que je vous vois toutes les semaines et que vous perdriez de l'argent parce que ça ne tiendrait pas. Voilà. Je préfère être... Voilà, la dame m'a dit vous êtes la première à me dire ça. Je dis oui, moi je préfère être honnête. J'ai envie de vous apporter quelque chose de qualité et là, je ne le ferai pas. Je le ferai sur le moment mais ça ne tiendra pas. Donc, j'ai refusé pour ce type de choses et une fois, une personne est venue, elle était habitée, ça s'est vu dans son regard tout de suite, j'ai eu des frissons et là, j'ai parlé quand même avec elle. Je suis restée un bon trois quarts d'heure que je n'ai pas compté comme une séance mais je lui ai dit moi, je ne vais pas être la personne adéquate parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est avec vous et je ne veux pas avoir affaire à cette personne. Et là, je l'ai envoyé à des personnes compétentes. Oui, parce qu'on a tous, moi c'est pareil, il y a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses que je ne sais pas faire et pareil, je vais envoyer parce qu'on a tous nos limites aussi dans le travail et on a le droit de refuser de travailler certaines choses quand c'est beaucoup trop noir ou beaucoup trop compliqué. Complètement. Moi, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas possible pour moi. J'ai cette hyper sensibilité ou je ne sais pas qui fait que les choses trop sombres me déstabilisent. Donc, c'est ok, je veux dire, il y a plein d'autres personnes qui sont cortiquées pour et c'est très bien. La vie est bien faite. Oui, exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs... On ne peut pas aider tout le monde en tant qu'énergéticien, en tant que thérapeute, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on est plusieurs d'ailleurs sur Terre et que chacun son domaine. Voilà. Complètement. Il y en a qui sont des messagers, il y en a qui sont des guérisseurs, il y en a qui sont des personnes qui enlèvent le mal. Voilà. Chacun son domaine. Chacun son domaine et on a tous un rôle à jouer. Exactement. Dans ce côté de travailleurs de lumière ou colibri. On est tous liés. J'aime bien cette petite... Tout à fait. On est tous liés et ce qui est important, c'est de rester humble et de savoir qu'on n'est pas capable de tout faire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il faut se remettre à sa place. Moi, c'est pour ça qu'on est une poussière d'étoiles. Exactement. C'est pour ça quand les gens viennent me voir est-ce que vous savez faire ça, ça, ça ? Des fois, je leur dis personnellement non et je préfère ne pas m'aventurer sur des plates-bandes que je ne connais pas. Je n'ai ni la formation pour. Je n'ai pas appris là où on ne m'a pas donné d'infos par rapport à ça. Donc, je peux vous dire s'il y a quelque chose mais je ne peux pas vous aider là-dessus. Donc, après, je les renvoie vers d'autres personnes qui travaillent là-dessus et qui le font très, très bien. Et qui le font très bien. Voilà. On a tous nos compétences avec nos limites. Exactement. Nos limites liées à notre manque de connaissances, d'apprentissage ou autre mais aussi liées à qui on est vraiment et vers quoi on a envie d'aller. Exactement. Il faut s'écouter. Pour ça, il faut s'écouter. Ce n'est pas la course à l'argent parce que sinon, on ne fait pas ce métier. Exactement. Ça, je trouve que c'est important. Sinon, j'aurais gardé mon précédent métier. Oui, bien sûr. Moi aussi. Non, mais voilà. Je trouve que c'est important aujourd'hui de le dire parce qu'on est dans le bien-être à le vent en poupe. Oui. Donc, c'est important de le dire. Oui. On ne fait pas ce métier pour se gaver, pour être riche. Non, non. On fait ce métier parce qu'on aime l'humain, qu'on croit en la vie et qu'on a la foi. Et qu'on a envie d'aider aussi. Voilà. On aime l'humain, on a envie de l'aider, on a envie d'amener de la lumière. De l'éveiller, de lui faire prendre conscience que tout est lié, que toute la vie, que rien n'est au hasard aussi. Voilà. Que rien n'est au hasard et même une personne qui peut paraître sombre, elle a forcément une lumière en elle. Exactement. S'il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Et s'il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Et s'il y en a un des deux qui n'est pas là, la vie n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment hyper important. J'adore. C'est vrai parce que moi, je ne connais rien du tout, pour être honnête. Je suis ignare sur tout ce qui est médecine chinoise, etc. Mais j'adore le côté asiatique, le yin, le yang. J'adore aussi le côté bouddhisme aussi, le côté taoïsme. C'est un truc. Et c'est très drôle parce que là, l'enregistrement est fait. On est le 4 juillet, pour ne pas citer date. J'étais à un mariage hier. Et hier, le mariage, c'est très drôle, on était dans le manoir des Indes. Ah, excellent. Il y a un petit lien. Mais oui, c'est rigolo. À ce qu'on dit aujourd'hui, tu vois, c'est marrant. Oui, et du coup, pour reprendre, enfin, pour répondre à ta question, parce qu'on est des bavards tous les deux, mais on pourrait parler des heures. Exactement. Moi, je dirais que je suis plus une... Alors, moi, tu vois, je n'appelle pas guidance ou voyance, j'appelle ça... Enfin, je n'appelle pas médiumnité ou voyance, j'appelle ça guidance spirituelle. Ils m'ont dit de l'appeler comme ça là-haut. Parce que je pense que j'ai un côté, comme on en parlait une fois, où moi, je serais peut-être plus une médium guérisseuse. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, parce qu'il y a des messagers, il y a des guérisseurs, il y a des canaliseurs, il y a des gens qui travaillent pour le monde, il y en a qui travaillent... Voilà, c'est ça. Je canalise, c'est ce que je leur dis souvent, on me dit, mais vous ne prenez pas de carte ? Et je me suis rendu compte au fil des années, effectivement, que je ne prenais plus de carte. En fait, la personne arrive et ça me vient comme un ascenseur qui se connecte avec le céleste, l'univers céleste. et les cartes sont un support que je vais sortir quand des personnes ont vraiment besoin de voir des cartes parce que ça les rassure et que ça leur fait trop bizarre sinon. Mais c'est vrai que les gens demandent. Oui, c'est assez amusant. Mais c'est vrai que cette médium unité, moi, c'est plus pour la voyance et après que les défunts sont là ou pas là parce que souvent, je leur dis, des fois, ce n'est pas vos défunts, c'est vos guides. Oui, c'est des guides, exactement. C'est des guides. C'est des guides et parfois, on me dit qui c'est et parfois, on ne me le dit pas parce qu'on n'a pas besoin de savoir sachant qu'on n'a pas toujours les mêmes guides. C'est vrai. Voilà, ils vont évoluer. C'est comme les animaux totems. On a un guide et un ange de référence liés à sa date de naissance et son heure de naissance comme on a un animal totem, ange, archange, etc. Mais en fait, on en a plein. On en a une myriade. exactement. Mais oui, mais oui, qui viendra selon les besoins qu'on a à l'instant T et nous apporter sa force. Mais justement, par rapport aux animaux totems, on en parlait avec, je crois qu'on n'a pas parlé des animaux totems avec Stéphanie dans le premier épisode, mais on a légèrement évoqué le chamanisme et c'est vrai que quand elle, elle me fait des soins parce qu'elle est maître Reiki et du coup, quand elle me fait des soins à distance parce qu'elle habite aux Etats-Unis, elle me parle toujours des animaux totems et à chaque fois qu'on fait un soin, mon animal totem a changé. Alors, il y a eu un hibou, il y a eu des choses, il y a eu un éléphant, ça change tout le temps. En fait, c'est souvent l'énergie du moment. Exactement. Ça change souvent quand j'ai des soins. Pareil, si j'ai des messages pendant les soins, bien entendu, je les donne. Et il y a plusieurs personnes qui étaient surprises parce que je leur donnais des animaux, mais je leur disais écoutez, ce n'est pas parce que je vous les donne que je sais à quoi ça correspond. c'est à vous de faire la recherche si vous avez envie d'en savoir plus. Parce qu'en revanche, je ne connais pas tout l'aspect de tous les animaux. Oui. Ce serait bien compliqué. Après, ce n'est pas ton domaine de prédilection non plus avec tout ce que tu sais déjà faire. C'est incroyable. Oui, mais je continue encore parce que ce week-end, j'ai fait un week-end de formation sur la roue médecine avec des voyages chamaniques et je vais continuer là-dessus. et j'ai trouvé ça merveilleux parce que je me suis occupée de moi déjà ce week-end. En deux jours, je pensais être fatiguée mais non, j'ai eu l'impression d'avoir pris une semaine de vacances parce que je me suis vraiment occupée de moi. J'ai beaucoup médité. On a travaillé beaucoup en technique sur la roue médecine et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses identiques à la médecine chinoise. Et du coup, c'est un bonheur parce qu'on a échangé et les mots sont peut-être différents parce qu'on est sur une culture amérindienne sheroqui ou autre et moi, c'est la partie taoïste donc les mots vont être différents mais en fait, ils désignent la même chose. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'on remarque sans rentrer dans les religions mais c'est ce qu'on remarque dans toutes les religions. Dans toutes les religions. Ils parlent tous de la même source, ils parlent tous de la même histoire sauf qu'elle est comptée différemment avec des noms différents tout simplement. Avec des noms différents et la source, c'est quoi ? C'est l'amour et la foi, cet amour inconditionnel. Oui, tout à fait. Du coup, après, par la suite, tu vas inclure le chamanisme dans tes soins ? Alors, je vais l'inclure mais je n'ai pas forcément envie de l'indiquer. Je ne suis pas chaman. Bien sûr. Comme je ne suis pas moins tibétaine, comme je ne suis pas... Ben non, parce que tu as encore des cheveux. C'est ça. Dieu merci, ils sont encore un peu là. Mais oui, forcément, oui, je vais inclure des choses parce qu'il y a des choses qui m'ont tellement parlé et j'ai eu des messages tellement magnifiques ce week-end par les animaux totems, par les êtres de la nature, les élémentaux pour lesquels déjà je travaillais beaucoup, moi. Parce que je fais beaucoup de méditation pour la planète et pour la nature. Donc, la nature a toujours été pour moi quelque chose de puissant puisque du côté de mon papa, mon grand-père avait une ferme en creuse. Donc, la terre a toujours été quelque chose d'important chez moi. Mais c'est le côté ancrage aussi qui est super important. C'est ce que tu disais au début. On avait besoin de rester dans ce côté connecté à la terre tout en étant un peu relié avec la eau. Oui, exactement. Donc, voilà, je vais faire la suite de la formation parce que j'aime bien me former en permanence parce que ça montre que même si on sait des choses, on ne sait rien parce qu'il faut toujours réapprendre. Et puis, ce qu'on a appris il y a dix ans, aujourd'hui, on va le comprendre différemment avec une ouverture différente. Et comme disait mon directeur de l'école que j'ai faite en médecine chinoise, il disait que les points d'acupuncture, il y en a 365 qu'on utilise le plus souvent, il disait vous allez les apprendre sept fois par cœur et vous allez avoir toute une vie pour pouvoir les comprendre et les assimiler et vous allez avoir toute une vie pour continuer de les apprendre parce que vous les oublierez à chaque fois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Parce qu'il y a des points qu'on va utiliser plus souvent que d'autres, je suppose. Ah oui, il y a des points, moi, où ça ne me gêne pas de sortir mon livre devant les personnes parce que je préfère sortir mon livre que de faire celle qu'il connaît et qui va mal faire. Exactement. Mais ce qui est fabuleux, ça, c'est une anecdote. Ils sont vraiment fantastiques là-haut. La dernière fois, il y a quelque temps, maintenant, il y a peut-être une petite année, j'étais sur une personne et il y avait des points à faire qui me sont venus en tête et je me disais mince, ceux-là, ça fait des siècles que je ne les ai pas faits pour ne pas dire que je ne les ai faits que pendant mes études. Et là, j'allais pour sortir le livre et je dis à la personne bon, je vais vous faire des points mais je ne suis plus habituée à faire cela donc je vais sortir le livre pour la partie anatomique où là, c'est du précis et ce n'est pas de l'à peu près. Et là, les points d'acupuncture se sont mis à s'illuminer et j'ai dit ok, je vous remercie, je n'ai pas eu besoin de sortir le livre et comme j'ai raconté ça à mon mari le soir, il me dit non mais toi, il ne t'arrive que des trucs bas. Ah, ça c'est trop bien. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que quelque part en haut, ils me montrent que j'ai besoin de tous ces outils que je ne peux pas me dire je ne vais faire que de la guidance spirituelle ou que du soin. Ils m'ont vraiment montré qu'il faut que je continue d'associer les deux et de continuer d'engranger d'autres informations parce qu'ils me tournent vers les bonnes personnes et ça c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que par exemple cette formation là on va dire de roue médecine et de voyage chamanique, ça fait longtemps que j'étais intéressée par le chamanisme que j'avais lu pas mal de choses, etc. Mais comme c'est un concept qui est devenu très commercial comme le reste, ça fait longtemps que je regardais des formations qui se mettaient en place et moi je me suis dit faire la chamanne voilà, à danser, à chanter le côté bobo qu'il peut y avoir. C'est pas pour choquer que je dis ça mais... Non mais t'es pas la salle de con, c'est Stéphanie disait pareil. Ah d'accord, bon bah ça me rassure. Et du coup je m'étais dit bon un jour peut-être quelque chose viendra si c'est le moment juste et j'ai rencontré une chamanne il y a au salon de la voyance à Pouillon. Elle est venue pour faire une séance avec moi et après elle m'a appelé en me disant bon écoute je veux te voir au cabinet je veux une séance complète avec toi et là je lui ai dit bah écoute je te propose on fait un échange j'aime bien faire ça moi avec les personnes qui me parlent bien sûr on a fait un échange je lui ai fait la séance de guidance spirituelle elle m'a fait un soin une personne fantastique avec qui il y a eu des connexions mais juste incroyables avec qui on a beaucoup rigolé d'ailleurs elle m'a dit avec toi on va faire des séances de tambourir mon petit Thierry Clown c'est trop mignon ça pardon et j'ai trouvé ça fantastique et il s'avère qu'elle fait des formations et qu'elle va arrêter d'en faire et là j'ai dit waouh merci c'est marrant que tu parles pardon je te laisse finir vas-y et c'est là où on se dit merci là-haut ça fait peut-être allez on va dire 5 ans que j'étais en quête de ce type de formation mais quelque chose de sérieux pas de galvaudé pas de commercial et je m'étais dit bon bah voilà je continuerai d'apprendre toute seule mais c'est dommage parce qu'il y a quand même une certaine pratique à mettre en place et tout ce que je trouvais c'était avec des groupes importants il y avait 12 personnes et moi je me suis dit non quelque chose comme ça on travaille quand même sur des choses profondes moi j'ai travaillé sur des choses profondes pour lesquelles j'ai pleuré aussi encore ce week-end des thématiques sur lesquelles je pensais avoir résolu mais on ne résout jamais rien parce que ça apparaît de manière différente on va dire et je m'étais dit j'ai pas envie de faire ça avec 12-15 personnes quoi et elle elle propose voilà c'est un vrai travail profond donc il faut se sentir à l'aise et du coup là on s'est retrouvés sur un week-end où elle elle m'a dit moi je fais maximum 8 personnes oh c'est chouette et là je me suis dit ok on n'est pas dans le business bon je le savais parce que vu le personnage c'est une femme vu la connexion qui irradie ouais c'est une femme les médiums énergéticiennes thérapeute et elle même ne donne pas le terme chaman pour les mêmes raisons voilà et là ça s'est fait et on s'est retrouvés ce week-end on devait être 3 participantes on n'était que 2 donc 3 avec elle j'ai dit magnifique la trinité merci là-haut et ça a été fantastique vraiment merveilleux quoi merveilleux et profond parce qu'on continue de travailler sur soi c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on travaille plus sur soi et qu'on a atteint le nirvana on va dire non non on est là à travailler tout le temps sur nous parce que sur des blessures qu'on pensait avoir travaillé et qu'on a travaillé pendant longtemps et bien aujourd'hui j'ai une blessure typiquement ce week-end qui est arrivé où j'étais plus malheureuse mais j'ai pleuré en me disant mais tout est juste waouh ça y est c'est juste j'ai compris donc il y a des choses vraiment magnifiques qui sont toujours à travailler en train de fond et là ça s'est fait parce que la personne était idéale le lieu était merveilleux et on n'était pas sur un schéma bobo boboisé de je chante et je fais le chant du faucon ou du loup en dansant et je suis chamal avec une pime sur la tête voilà c'est ça mais c'est ce qu'elle disait Stéphanie justement la dernière fois elle disait que elle ce qu'il je ne veux pas excusez-moi énerver parce que ce n'est pas le mot qu'elle a utilisé mais elle disait qu'elle ne se reconnaissait pas elle ne se reconnaissait pas dans ce genre de chaman qui se filmaient dans la nature en train de jouer du tambour etc elle trouvait que l'ego prenait une part beaucoup trop importante parce qu'elle elle dit elle-même que quand elle a besoin de se connecter à la nature elle n'a pas besoin de le montrer en fait et c'est ça qui est le plus important ouais et d'ailleurs si on le fait si on le fait comme on sent qu'on est déjà on amène un téléphone ou quelque chose si on veut travailler en appelant les esprits de la nature par exemple les esprits du monde d'en bas les animaux etc ou les élémentaux déjà il faut il faut y aller tranquillement vers eux ah oui parce que les fées elles ne sont pas commodes elles ne sont pas commodes les gnomes encore moins ça je le sais et quand on fait les salutations aux quatre points cardinaux avec son tambour ou pas son tambour parce qu'il y en a à qui le tambour ça peut parler moi j'ai le tambour parce que ça me parle depuis toujours et que je l'ai fabriqué moi-même il y a deux ans mais jusqu'à maintenant j'avais des djembe j'avais des bols tibétains enfin pour moi la musique est quelque chose de très important et ça travaille vraiment sur les mémoires cellulaires donc ça fait partie voilà mais ces salutations-là on n'a pas envie de le faire en étant observé oui parce que c'est une certaine forme d'observation c'est ça c'est une certaine forme d'observation quelqu'un qui a envie de me dire comme des exercices que je montre à des personnes du shu taido qui peut correspondre un peu au qigong ou au tai chi je ne vais pas m'enregistrer les gens sont intéressés bah ouais écoute on se retrouve on va dans un champ ou on va au bord de l'océan et puis on se fait les exercices ensemble parce qu'il faut le vivre exactement c'est pour ça que ça n'a rien à voir enfin si ça a beaucoup à voir c'est pour ça que tu vois le format que je voulais proposer pour spiritualité je ne voulais pas le faire en vidéo parce que le plus important ce n'est pas l'image qu'on renvoie c'est la parole qu'on va donner tu vois ce que je veux dire tout à fait et c'est ça qui tenait à coeur et puis moi j'adore tout ce qui est audio etc j'écoute beaucoup de choses et ça fait partie du côté musical aussi parce que notre voix a une certaine musicalité qui va parler ou non aux gens qui vont nous écouter et c'est ça qui est aussi qui est très très que moi je voulais mettre en place en tout cas mais écoute je suis du même avis que toi tu vois parce que souvent on m'a dit tu devrais faire des vidéos tu devrais faire des et moi j'aime pas alors c'est pas que je ne suis pas en phase avec l'image que j'ai c'est pas du tout ça mais moi je me dis si on a envie de me voir ou de m'apprécier c'est pas pour ce que je représente c'est pour qui je suis exactement et qui je suis va être révélé par mon timbre de voix parce que je peux plaire physiquement à quelqu'un comme je ne peux pas plaire mais ça se trouve à m'entendre il n'y aura plus cette barrière du physique qui est aujourd'hui un côté hyper important et moi j'ai pas envie de ça j'ai pas envie de ça donc je me suis dit à un moment donné je me suis dit bon allez si il faut que tu fasses des vidéos quand même sois jeunes mag et puis non et pour moi c'est vraiment le même esprit que toi c'est le podcast voilà parce que on peut y faire des méditations on peut y faire plein de choses et il n'y a pas cette image cette image cette représentation physique t'es belle t'es pas belle non on s'en fout c'est l'âme en fait ce qui est important c'est si t'es belle à l'intérieur et je pense que c'est ça qui est mis en avant par le timbre de voix et ce qu'on a à dire pas avec quoi on ressemble ça me parle beaucoup parce que j'ai confirmation avec les frissons etc mais il y a vraiment une vraie connexion avec tout ce qui est timbre de voix etc et moi c'est ça qui m'importait surtout en fait en créant ça ça faisait longtemps moi j'ai déjà essayé pareil les vidéos etc mais j'arrive pas à me tenir dans le temps parce que je me dis il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut que je sois bien coiffé il faut que voilà il faut à peu près que je sois bien alors que là tu vois il y a un bouton sur le nez non mon dieu où est le fond de teint c'est ça tu vois alors que là c'est limite même pas besoin de me laver on s'en fout quoi tu vois je peux être en peignoir en short tu vois il n'y a pas l'image qui compte c'est surtout ce qu'on va transmettre et c'est ça qui est drôle c'est ce qui est primordial c'est ce qui est primordial et toi aujourd'hui est-ce que tu peux tu fais des ateliers ça je le sais est-ce que tu en parles très régulièrement est-ce que tu as maintenant des outils pour former les gens aussi si les gens veulent par exemple il y a quelqu'un qui dit écoute j'ai envie de faire de la médecine chinoise j'ai envie de pratiquer est-ce que toi tu as les outils pour former les gens à ce genre de pratiques alors très bonne question ça fait un moment qu'on me pousse là-haut à faire ça et c'est là-haut qu'ils m'ont dit vas-y mets formation en point de interrogation et tu lui poseras la question après ouais ouais non mais complètement jusqu'à maintenant j'avais cette espèce de mot du mental qui venait en me disant mais qui t'es toi Magali pour faire une formation il y a plein de gens qui sont brillants qui font des formations et je me suis un peu fait taper sur les doigts là-haut en me disant tu ne l'appelles pas formation si tu veux mais tu l'appelleras enseignement parce que tu es Magali et ce que tu as donné avec ton coeur ça va aider plein de gens et là je me suis dit bon ok donc je commence à travailler sur des alors je préfère appeler ça des week-ends d'enseignement voilà parce que ça ne va pas être certifiant pour faire de la médecine chinoise c'est 5 ans d'études il faut que l'école soit reconnue je n'ai pas la prétention d'être d'être maître en la matière si tu veux pour oui je me doute bien pour faire cette approche de 5 années c'est beaucoup trop lourd et puis il y a toute une partie aussi à Natphysio enfin voilà il y aurait des intervenants à faire entrer et ça je n'ai pas envie il y a plein de super écoles associées à des fédérations et c'est ce qu'il faut à l'heure actuelle mais en revanche des week-ends d'enseignement oui où je vais faire une journée sur le corps énergétique pour qu'il y ait une journée vraiment le corps et une autre l'esprit avec beaucoup de pratiques dedans beaucoup de méditation parce que je fais de la méditation guidée en canalisation pour donner des outils aux gens pour se comprendre et alors ce n'est pas pour devenir thérapeute mais ça peut être à des thérapeutes pour avoir d'autres techniques bien sûr et pour gérer aussi les gens qu'on a autour de nous quoi voilà et au moins comprendre se comprendre soi-même parce qu'en médecine chinoise chaque organe et chaque viscère correspond à un climat que l'on retrouve à l'extérieur correspond à une saveur correspond à une émotion correspond à un mouvement à un moment de la journée à un moment de l'année d'expliquer un peu tout ça de manière assez simple pour que tout le monde puisse comprendre et surtout comprendre qu'ils sont acteurs voilà le film c'est leur vie et eux ils sont acteurs producteurs, scénaristes oui c'est eux qui décident c'est eux qui décident c'est le libre-arbitre et s'ils ont des outils voilà s'ils ont des outils en main pour décider d'aller mieux ou de comprendre pourquoi ils ont eu telle maladie aussi oui ou vers quel type de maladie ils peuvent aller en continuant d'être dans cet état d'esprit c'est un peu tout ça que j'ai envie de donner donc s'il va y avoir de la médecine chinoise il va y avoir de la philosophie taoïsme et on va dire chamanique puisque en fait je me rends compte que c'était déjà présent voilà avec des outils supplémentaires de la protection avec les plantes avec les encens des prières parce que je fonctionne beaucoup avec les prières bien sûr beaucoup de temps de méditation et de travail avec des exercices où on fait aussi bouger le corps parce que le mouvement c'est la vie et ça va faire travailler les méridiens donc c'est un ensemble voilà complet sur deux jours que je suis en train de mettre en place et d'ailleurs cet après-midi je vais visiter un site qui me semble pas mal dans le coin oh chouette mais c'est super intéressant en fait je pourrais t'écouter pendant des heures comme toutes les personnes que je reçois parce qu'il y a tellement de choses super intéressantes et il y a un certain éveil un accomplissement dans l'éveil je trouve même si on n'est jamais tout à fait accompli c'est ce qu'on dit depuis le début tout à fait mais il y a il y a des choses tu vois que toi tu dis ou que les autres m'ont dit que moi j'ai pas encore trouvé ou j'ai pas encore peut-être pas encore assez exploré chez moi pour pouvoir comprendre et faire ce podcast aussi c'est aussi pour éveiller les consciences et aussi m'éveiller moi c'est un peu égoïste mais c'est aussi ça c'est le côté c'est le côté où moi aussi les invités que je choisis c'est pas dû au hasard c'est là-haut qu'ils me les ont transmis aussi et c'est aussi peut-être pour que je puisse m'ouvrir un peu plus l'esprit aussi sur des choses dont je n'ai pas connaissance et apprendre justement tu vois et apprendre sur autre chose mais c'est ça qui est chouette et alors ça c'est fabuleux ouais mais c'est fabuleux et puis comme tu disais tout à l'heure c'est tu donnes et tu reçois on est dans un libre échange oui c'est ça exactement donc quand tu mets quelque chose en place c'est tu donnes des ouvertures par tes podcasts à de nombreuses personnes et tu reçois en même temps c'est ça la vie c'est le libre échange et c'est et c'est ce que j'aime oui c'est hyper c'est fabuleux et quand on est là-dedans et quand on n'est pas dans le je donne pour recevoir ou je ne veux que donner pour mes blessures ou que recevoir et bien en fait tout se met en place et on rencontre les personnes qui fit bien avec notre âme et on retrouve nos familles d'âmes et ça c'est juste c'est émouvant quoi oui mais c'est vrai et on le ressent surtout on le ressent tout à fait c'est émouvant jusqu'à emporter la petite larme à l'oeil vraiment mais c'est des rencontres qui sont importantes pour l'âme complètement pour l'âme qui sont juste c'est des grands moments comme j'appelle moi des grands moments de grâce et de béatitude où on se dit waouh mais c'est ce qui s'est passé lors de notre rencontre vraiment mais complètement parce que pour moi qui ne te connaissait ni d'Adam ni d'Ève mais oui je ne savais même pas pourquoi il fallait quand même que je te vois je ne sais pas pourquoi et rien qu'à leur rencontre on a eu des trucs incroyables pour ne pas citer les toilettes les toilettes bien évidemment l'histoire d'eau l'histoire d'eau parce que l'eau est importante et tu vois désolé excuse moi je te coupe non mais rebondis rebondis il n'y a pas de problème l'histoire d'eau c'est pile en phase avec ce que tu mets en place les podcasts on fait vibrer notre eau intérieure en faisant travailler le chakra de la gorge donc on est dans l'eau et aujourd'hui on est dans le travail des mémoires cellulaires des mémoires de notre eau intérieure c'est hyper important surtout qu'on est constitué à plus de 70% d'eau c'est le moment les amis de faire pétiller notre eau intérieure de faire monter le geyser et de devenir une eau claire magnifique cristalline exactement une eau claire pétillante pétillante toujours mais c'est drôle qu'on parle d'eau parce que moi le fond l'image que j'ai choisi pour le podcast c'est un bout de l'océan atlantique de l'océan avec des bateaux en fond etc avec de la nature mais c'est l'eau qui prédomine sur cette image c'est l'eau et le ciel donc il n'y a que des synchronicités bien évidemment que des synchronicités merci 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 exactement et j'avais une autre question parce qu'on parlait tout à l'heure des soins je sais que par exemple en Reiki en Laotchi ou sous forme de ces formes de soins on peut s'auto-soigner est-ce que toi dans ta pratique tu peux te faire des auto-soins aussi ouais alors Reiki et Laotchi j'ai fait les formations mais il y a des choses qui ne me parlaient pas et du coup moi j'ai fait ma popote d'auto-soins toujours avec une base sur ma base bien sûr les méridiens les points d'acupuncture la positionnement des mains tout ce que j'ai appris en formation et en lecture et oui j'ai des systèmes d'auto-soins de centrage etc mais par contre je ne suis pas une folle des rituels à me dire il faut que je me protège il faut non par contre je ne suis pas du tout là-dedans en revanche moi je sais que comme la méditation et me suis depuis très jeune j'en pratique on va dire quasiment là j'ai eu un petit peu moins de temps mais tous les jours je médite tous les jours j'ai besoin d'être en contemplation de la nature tous les jours donc j'ai de la chance d'être dans un endroit où il y a beaucoup de nature donc rien que ça je remets ce qui ne va pas mes aléas émotionnels parce qu'on est comme tout le monde c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est pop et l'up en permanence exactement on a aussi nos coups durs forcément moi je remets tout à notre terre-mère à Gaïa voilà donc j'aime passer du temps à l'extérieur où je vais appeler mes guillemmes me poser sur une sur une chaise on peut appeler ça de la méditation on peut appeler ça de la prière intérieure je vais plus faire ça de manière quotidienne ou en tout cas hebdomadaire que de mettre des rituels en permanence et les rituels je vais les mettre quand j'ai été attaqué et ce qui arrive on n'est pas dans un monde de bisounours non malheureusement mais je préfère aussi que ce soit d'autres personnes qui le fassent parce que je trouve que c'est important qu'on prenne soin de soi comme on demande aux personnes de prendre soin d'elles exactement voilà donc je trouve que c'est normal aussi qu'on fasse appel à d'autres personnes pour prendre soin de nous et puis parfois on n'est pas d'une grande justesse sur nous-mêmes voilà on a notre manière nos sentiments etc qui font que c'est bien qu'on soit aussi géré par quelqu'un d'extérieur oui et puis la méditation on n'est pas obligé d'être assis ou allongé avec une musique zen tout le temps on peut juste être en contemplation de ce qu'on a en face de soi tout à fait moi ça m'arrive c'est longtemps que je ne l'ai pas fait je pense que je vais me faire taper sur les doigts par là-haut parce que à chaque fois ils me disent prends le temps prends le temps et je ne prends pas le temps parce que je vis en appartement en ville et que pour aller voir la mer bon il y a certes 25 minutes de voiture c'est pas loin mais il y a quand même 25 minutes que l'essence coûte cher aujourd'hui mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup aller juste me poser sur une pierre c'est ça et à contempler l'océan ça c'est un truc que je pourrais faire mais pendant des heures c'est à dire je m'assois et j'écoute et je regarde l'océan et ça c'est rien qu'en parler ça me ça me voilà ça éveille des choses en moi c'est enfin c'est prenant et c'est pour ça que je suis venu habiter en Bretagne parce que justement il y avait l'océan à portée de main il y avait l'océan à côté et ça c'était enfin pour moi c'est moi qui suis très proche de tout ce qui est fait etc parce que j'adore les êtres de la nature mais j'ai besoin de cette eau pour me pouvoir me ressourcer ou me redynamiser ou me donner autre chose voilà mais moi ça va être davantage la terre la nature donc moi je peux me poser je peux me poser devant une pierre et échanger avec cette pierre je peux me poser devant mon cerisier et lui demander s'il est ok qu'on fasse une méditation ensemble et qu'il me donne sa force sa force son épanouissement voilà c'est pour moi c'est aussi puissant que des soins parce qu'en fait je me nourris de l'énergie de la nature en accord avec elle voilà certains arbres vont m'aider à me décharger d'autres à me recharger certaines fleurs vont me donner leur puissance et ça c'est ça c'est important parce que ça permet aussi de comprendre les fleurs comme par exemple les fleurs de Bac où il faut comprendre pourquoi on prend les fleurs pas que par rapport à une émotion et ça ça demande d'avoir travaillé en amont en contemplation derrière et d'ailleurs ça c'est une thématique d'un livre que je suis en train d'écrire sur les fleurs de Bac où je veux montrer l'environnement des fleurs et la raison pour laquelle elles sont là pour aider je laisse de côté ce côté psychosomatique où il y a pléthore de livres très bien faits mais c'est plus un travail lié à un cheminement personnel à l'étude et à la contemplation des fleurs dans leur terrain en disant ah ok celle-ci elle a des épines ok je comprends mieux pourquoi elle va travailler là-dessus celle-ci elle pousse dans la rocaille c'est pour ça qu'elle va aider à travailler là-dessus donc je suis en train de travailler sur un bouquin qui va parler de ça en fait tu es toujours à faire plein de trucs et on se demande comment tu fais pour prendre du temps pour croire c'est incroyable des fois je m'auto-fatigue mais tu sais moi aussi des fois parce que c'est un truc de fou autre le travail médiumnité podcast etc je fais encore plein de trucs à côté qui n'ont rien à voir avec le monde spirituel et pareil des fois je me dis waouh mais comment tu fais Anthony pour avoir toute cette énergie et pour pouvoir donner tout ça partout tout le temps mais c'est marrant toi tu parlais de la méditation avec les fleurs etc mais moi souvent je ne rentre pas forcément en état méditatif mais quand je vais me poser tu vois moi je vais le faire avec moi j'ai deux chats donc c'est les chats qui viennent à moi et c'est eux qui m'imposent de dire bon allez maintenant tu te poses 30 secondes tu te poses et on travaille ensemble c'est ça mais c'est tout à fait ça alors quand je dis méditatif c'est souvent c'est pour ça que je fais pas mal de petits groupes je vais reprendre les groupes de méditation guidée en septembre pour désacraliser ce côté méditation où on te dit il faut que tu t'assieds en tailleur alors moi déjà pour des problèmes de santé je ne peux pas être en tailleur donc je ne vais pas me couper de la méditation pour autant et j'amène à faire comprendre aux personnes que c'est accessible à tout le monde et que la méditation c'est juste se foutre la paix et qu'au départ on n'y arrive pas parce qu'on a plein d'idées comme des nuages on a un ciel rempli de nuages et bien il y a une voix qui nous parle on va la prendre comme un fil rouge hop on va monter à un moment donné il y a un nuage qui va quand même venir hop on va juste le laisser regarder la pensée elle va être là mais on ne la fixe pas elle passe c'est juste apprendre à faire ça et au fur et à mesure comme le cerveau et comme un muscle en gymnastique on lui apprend beaucoup de choses à force de faire ça régulièrement on va se rendre compte que les nuages ils vont passer plus facilement au lieu de rester là c'est vrai moi je fais beaucoup de méditation active c'est à dire que je mets une musique ma musique préférée etc et je vais faire le fou pendant une demi-heure sur un album en chantant des chansons tu vois et je vais vraiment profiter en fait la méditation c'est pour arriver à un certain lâcher prise en fait complètement c'est se foutre la paix exactement on a un cerveau qui est en ébullition en permanence avec une arborescence plus ou moins énorme selon les profils Anthony on a une arborescence des malades c'est vrai et si on n'a pas et si on n'a pas un moment où on se fiche la paix vraiment et bien on explose il ne faut pas rêver oui c'est sûr clairement c'est juste à voir c'est pour ça que moi je médite souvent après le déjeuner tous les jours pour pouvoir être nickel et être dans cet espace de tranquillité en phase avec moi-même une espèce de vacuité on va dire cet état où on est en silence avec soi et avec le monde parce que si on n'a pas ces moments-là entre les connexions en haut et ce qu'on fait en effervescence ici on ne peut pas tout gérer correctement mais c'est vrai moi c'est le moyen qui me permet de stabiliser c'est comme cette cocotte minute qui est en train de bouillir dans la cuisine et bien pour moi la méditation c'est je viens prendre le bouchon et je fais sortir la fumée avant que ça explose voilà je suis très métaphore mais j'aime bien j'aime bien mais c'est un joli mot de fin en tout cas oui exactement c'était vraiment super chouette waouh enfin on aurait encore je pense qu'on pourrait encore parler pendant trois heures mais vivement qu'on se voit tous les deux pour pouvoir échanger encore plus encore plus encore plus et qu'on pratique des choses ensemble avec grand grand plaisir vraiment parce que c'est tellement nourricier en fait il y a tellement voilà tout est en fait moi je n'ai qu'un mot à te dire et c'est ce que je dis à tout le monde mais merci vraiment de nous avoir apporté ça à nous tu vois merci à toi d'avoir permis ce champ des possibles ah ouais mais c'est le temps passe beaucoup trop vite c'est ça décidément mais c'est toujours un plaisir en tout cas et puis vivement qu'on puisse se voir en vrai se voir en vrai et puis encore et encore merci beaucoup mais de rien c'est un moment délicieux avec plaisir fantastique ça m'a fait plaisir en tout cas merci d'avoir aussi de t'être un peu dévoilé aussi sur toi sur qui tu es aussi parce que c'est important de bien connaître les personnes c'est primordial qu'on a en face donc c'est chouette et bah merci beaucoup ma petite Magali merci à toi je te souhaite de passer une excellente journée plein de belles choses encore pour toi voilà merci beaucoup plein de lumière plein d'amour et puis à très vite à très vite je t'embrasse merci merci mais de rien pour ceux qui nous écouteraient encore jusqu'ici merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout ce fut un énorme plaisir d'avoir accueilli Magali qui nous a parlé de son parcours en toute humilité c'était incroyable on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de spiritualité et d'ici là n'oubliez pas ayez une très très belle évolution spirituelle à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501